Qu'est-ce qu'on appellerait une faute inexcusable de l'employeur ? Une faute grave. Une faute sans sujet. Une faute sans sujet, mais une faute quand même... Ou une faute inexcusable qui tenait aux questions que vous avez posées. On était informé, on devait être informé, on ne pouvait peut-être pas matériellement être informé, mais on en voit en assumer quand même la responsabilité. Et l'idée de responsabilité, elle en était plus morale, elle était liée à l'échelle à laquelle se produisaient les dommages qui pouvaient affliger un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il y a une vraie mutation culturelle dans la conception de la responsabilité ? Et vous retrouvez ces débats-là actuellement, par exemple. On va débattre sur des conditions de travail, du code du travail. Ces questions-là sont en arrière-plan. Il y a eu dans le langage politique qu'on dit être aux responsabilités. Oui, alors, mais comme tu as fait remarquer, la responsabilité du politique... Alors là, je m'inspire un peu de réflexion de Hans Jonas, qui a écrit le principe responsabilité, mais dont on parlera pour d'autres choses, parce qu'il est plus connu comme le fondateur de la pensée écologique sur notre responsabilité par rapport à la planète et à l'avenir. Mais il fait remarquer que le politique choisit de se présenter, enfin, en tout cas, dans les régimes démocratiques, mais même dans les régimes pré-démocratiques. Celui qui assume la fonction de gouverner assume par cela même le fait de répondre de ce qui se passera, alors même qu'il ne peut évidemment pas prévoir ce qui se passera. Ce n'est pas seulement administratif. Le point de la politique, c'est qu'on ne peut pas savoir ce qui se passera six mois après, dans aucun cas. Mais c'est un choix, c'est le choix qu'il fait, lui, de devoir répondre, y compris de choses complètement imprévues, de choses échappant à sa capacité, et qui pourraient au moins sanctionner politiquement. Alors là, il y a un paradoxe extrêmement intéressant au cœur du premier libéralisme politique, qui est un libéralisme censitaire. Par parenthèse, on reviendra l'année prochaine sur ces questions du libéralisme, parce qu'on ne peut pas trouver n'importe quoi, du point de déconneissance, en tout cas, et du débat public. Les premiers libéraux, prenez quelqu'un, par exemple, comme Guizot, au 19e siècle. Liseau est un grand intellectuel, un historien, et en même temps, quelqu'un qui considérait, avec les libéraux de l'époque, que seuls les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui étaient propriétaires et qui avaient des capacités intellectuelles, étaient capables de diriger le pays. L'année même de la révolution de 1848, il écrit un livre contre la démocratie, et accessoirement contre la République. C'est intéressant. Alors, pourquoi j'évoque ça ? Parce qu'on peut également valoriser la responsabilité, et on va retrouver ça dans l'idéologie coloniale, et dans bien d'autres domaines. On va considérer que la responsabilité est une valeur éminente, mais que seuls quelques-uns sont capables d'assumer cette responsabilité. Mais alors, ça a comme conséquence quoi ? Au niveau politique, la majorité est irresponsable, mais elle ne l'est pas au niveau civil. C'est-à-dire qu'on exige d'elle, c'est le double-bind, c'est le double lien, absolument atténable, psychologique, quelque part, vous êtes des irresponsables, mais quelque part, vous êtes quand même responsable. Et donc, dans tous les cas, vous avez tort. Comment on peut choisir quels sont les responsables ? Comment on peut les choisir ? Qu'ils, eux, déterminent ce qui va se... Eux sont responsables, mais bon, comment ils peuvent déterminer quel est celui qui pourra avoir la tête, le sommet de tout ce qui peut se passer, en fait ? Comment on détermine ça ? Comment... Quel est celui qui... Comment déterminer la personne qui sera responsable ? C'est celui qui aura le plus d'instructions ou celui qui sera le plus... qui aura le plus de moyens ? Plus convaincant ? Vous parlez dans le champ politique ? Oui. Dans un système représentatif comme le nôtre, le responsable, c'est celui qui a été élu ? Ah oui, tout simplement. C'est le méabra de la démocratie élective. À partir du moment où il se présente... C'est la loi aussi. Ah non, il y a autre chose. C'est la loi. C'est la responsabilité suivant la loi. Mais là, c'est la responsabilité politique. C'est-à-dire que, à tous les niveaux, que ce soit au niveau communal, départemental, c'est valable d'ailleurs à petite échelle dans une association aussi. Celui qui se propose d'être la présidente ou le président de l'association ou le président ou la présidence de la République française, ce n'est pas la même échelle de conséquences, mais il se propose, la personne se propose elle-même, d'assumer une responsabilité qui est définie par l'objet de ce qu'il fait. Celle d'une association, elle est relativement limitée et elle est cadrée par la loi. La loi définit juridiquement où s'arrête la responsabilité, en tout cas financière et pénale, d'un président, par exemple. Mais au niveau, quand on est au niveau du pouvoir politique, l'étendue de la responsabilité est immense par nature même de l'activité. Ça suppose que ça repose que sur une seule et même personne qui détermine sa loi par rapport à lui-même. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. Les maires. Oui. Les maires d'une commune. Là, ça s'arrête où la responsabilité ? Il y a des juridiques. Il y a des responsabilités juridiques. Il est responsable de tout. Non, il est responsable de ce que la loi lui confie comme une attribution. La loi définit ce qu'un maire a le droit, enfin, qu'est-ce qui relève de sa décision, de ses attributions. Non, mais la responsabilité est beaucoup plus large. Mais elle est plus large. Je prends toujours l'exemple lorsqu'on parle de ça. Le gamin qui se blesse, si j'étais maire de Pimpol, il n'y aurait aucune aire de jeu à Pimpol. Parce que je ne vais pas finir ma vie en prison. Mais le gamin qui se blesse sur une aire de jeu, c'est le maire qui passe au tribunal. Directement, personnellement, qui est convaincu personnellement. Là encore, c'est sous réserve des conditions dans lesquelles il s'est blessé. Mais il y a la responsabilité morale. Oui, mais s'il y avait un débrouillage à la courbe, c'est la même chose à la cantine. C'est la même chose. C'est immense. Vous direz là-dessus, c'est que quand on est sur ces terrains-là, précisément du politique, pour rendre nos enfants aussi, parce que c'est presque un peu semblable, la responsabilité, je prends ici un autre schéma un peu, elle, la responsabilité qui est prise par quelqu'un, qui se propose de la prendre, puisqu'il y a une parole d'élu, et à qui elle est accordée par un simple vote, encadrée, mais sans limite absolue, par la loi. C'est une responsabilité où la personne prend une responsabilité pour l'avenir. C'est tourné vers ce qui se passera après. Quelqu'un qui va être élu. Alors que quand on parle de la responsabilité au sens plus ancien, d'origine pénale, la responsabilité, c'est d'abord le fait que quelqu'un reconnaît ses actes antérieurs. Il se reconnaît dans ce qu'il a fait. Je me reconnais dans ce que j'ai fait. J'insume ma responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité que j'ai nécessairement choisie. J'ai fait quelque chose et je reconnais que c'est moi qui en suis la cause. Ça donne la responsabilité même psychologique. Je me reconnais dans mes actes. Je me reconnais moi-même comme étant la cause de mes actes. Et il s'agit toujours de quelque chose. Quand on a affaire à ce passé, quelque chose de défini. Mais la responsabilité devient d'autant plus complexe qu'on la pense sur la question de l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part non définie et de méconnaissance dans la prise de responsabilité. Donc de risque. Ça envoie à la question de la liberté sur laquelle on revient plus tard. Cette série d'actes me constitue aussi. Je suis la série d'actes que j'ai fait. depuis que je suis petit. Enfin, petit à petit, je me constitue à travers ces choix-là. Je m'oppose aux autres. Enfin, je me différencie des autres grâce à cette série d'actes-là. Oui. Alors là, on a plusieurs lignes de réflexion qu'on va essayer de distinguer pour bien les voir clair. parce que la question que vous posez là qui est tout à fait importante, c'est que je suis une résultante de mes actes. Donc je dois assumer le passé si j'ai commis quelques crimes. Oui, c'est l'aspect qu'on a vu jusqu'à présent qui est un petit peu l'aspect négatif des choses. Parler de coupables, etc., de responsabilité d'avoir à rendre compte de ce qu'on a fait. Mais c'est aussi ce qui me valorise. Oui, je réponds de ce que j'ai fait bien. Oui, oui, oui. C'est aussi moi. C'est tout à fait vrai. C'est positif. Oui, Adi. Non, non. La question que vous posez, en cause d'une autre, je la mets en pierre d'attente et qui est importante, c'est en quoi pouvons-nous être responsables d'actes que nous n'avons pas pu commettre puisqu'ils ont été commis par des générations précédentes. Alors, ça, c'est un débat. Je la laisse de côté pour l'instant, mais je voulais la noter. Mais sur ce que vous disiez avec Pierre tout de suite, je vous ai coupé ? Non, je voulais dire quelque chose, mais bon. C'est que je suis responsable parce que j'ai été élu, mais il y a des conditions sociologiques qui rendent à peu près.